bonjour aujourd'hui nous allons voir comment créer un premier programme python avec langage python et avec le di l'environnement de développement intégré tony donc la situation initiale c'est qu'on a une machine qui fonctionne sous windows et bon ça pourrait être aussi une machine fonctionne sous linux ou sous mac os et sur cette machine on a donc le di tony qui est installé avec son interprèteur python alors on va démarrer cet outil de développement voilà donc on voit qu'il ya plusieurs vues ici il ya une vue donc son nom qui est destiné à contenir un programme et ici on a une console donc dans laquelle on a accès à un interprèteur python voilà donc là si je clique ici je peux utiliser python par exemple faire des calculs 1 plus 1 8 x 59 472 et ainsi de suite on peut faire des calculs ici alors on peut aussi faire ce qu'on appelle une affectation alors une affectation c'est quoi c'est on a on va donner un nom à une variable par exemple âge et on va lui on va la faire référencer une valeur par exemple 28 donc là quand je dis âge égal 28 jeu je dis que âge la variable âge la référence une valeur qui est 28 temps la vue variable ici on voit que maintenant on a le nom âge et une valeur qui est 28 rien ne s'est affiché alors mais une variable après une fois qu'on a référence une valeur on peut l'utiliser donc si je mets âge dans l'interprèteur ça m'affiche sa valeur mais je pourrais aussi faire par exemple des calculs âge plus 3 pour savoir dans trois ans et bien si on a 28 ans aujourd'hui dans trois ans on aura 31 ans alors après au niveau des identificateurs ou non de variable il faut faire attention parce que si on écrit par exemple âge plus 3 on n'obtient pas le résultat on nous explique âge is not defined donc n'est pas défini pourquoi parce que l'on piton 1 à minuscule c'est pas égal à 1 à majuscule c'est des caractères qui sont différents donc faut faire attention quand on nomme nos variables de bien les nommer avec des caractères minuscule alors là si je veux vider donc là la console je peux faire édition vider la console ou contrôler là voilà alors une fois qu'on a vidé la console faire attention parce que la variable âge est toujours disponible elle est toujours ici donc si on veut tout enlever tout on peut aller dans le menu exécuté ont fait arrêter redémarrer l'interprèteur là on remet tout à zéro la variable âge n'est existe pas si j'essaye de l'utiliser j'ai beau mettre un petit à minuscule j'obtiens pas sa valeur on obtient la même chose en cliquant sur stop ça arrête redémarrer l'interprèteur donc là on est dans une situation vierge où on peut commencer à nouveau à utiliser notre interprèteur alors par exemple là on va utiliser notre variable j'écris âge de mon chat égal 3 mon chat il a trois ans alors là j'ai une nouvelle erreur en effet dans un nombre variable dans un identificateur de variables il faut pas utiliser de caractères espaces espaces 1 on utilise plutôt des underscore donc des soulignés donc âge en danse corps de underscore mon underscore chat égal 3 voilà j'ai pas de syntaxe erreur je fais un contrôle pour vider la console ma variable est bien défini et donc si je veux afficher le contenu de cette variable âge de mon chat voilà j'ai bien la valeur 3 qui s'affiche allez on réinitialise tout d'ailleurs j'en profite si cette vue variable je veux l'enlever je clique sur la croix à les fermer et si j'ai envie de l'afficher à nouveau 1 les vues on va dans affichage et on sélectionne pour l'affiché afficher la vue ou la cacher alors la vue variable c'est quand même une bonne idée de la laisser affiché parce que ça donne plein d'indications on va écrire un programme ici donc ça c'est là l'endroit où on peut écrire des programmes on va utiliser une fonction qui s'appelle print qui est une fonction prédéfinie de piton qui permet d'afficher des informations dans la console donc là j'ai pas exécuté mon programme j'ai créé une instruction et je vais faire run pour exécuter et là en bas j'ai le résultat l'exécution donc ça m'affiche bonjour alors on va continuer avec l'histoire h2 chat égale 3 alors si je fais ça que je fais un run il s'affiche rien si j'écris simplement h2 chat et que je fais un run il s'affiche toujours rien donc pour afficher donc il faut se il faut utiliser donc la fonction print je vais faire print h2 mon chat et là si je fais à nouveau un run j'ai exécution de cette instruction la initialisation d'une variable h2 mon chat qui va référencer la valeur 3 et après affichage alors après si je veux avoir un fichier en affichage un peu plus élaboré donc print on peut mettre une virgule pour afficher d'autres choses par exemple je mette en et là quand je fais run je vais y arriver voilà ça m'affiche bonjour et trois ans que c'est pas tellement allez ça me plaît pas tellement je mette mon chat a voilà et là quand je fais un run ça m'affiche ton chat a trois ans alors ici donc dans le print il faut faire attention il y a des choses qui sont entre double guillemets c'est du texte donc quand on fait un print il est simplement affiché ce texte directement ton chat a et par contre quand on met quelque chose comme ça du texte mais sans les double guillemets pour piton ça veut dire que c'est un identificateur de variables donc il va trouver une variable qui correspond et il va remplacer par sa valeur et là aussi on a on à nouveau un texte alors après on va aller soyons fous on va dire le prénom c'est bobby ça c'est la personne qui a qui a un chat et on va dire par exemple et nous on va dire donc on chat a voilà on exécute et là qu'est ce que ça nous donne bonjour alors bobby ton chat a trois ans d'accord alors si on veut mettre pour finir si on veut dire bonjour bobby on va avoir envie d'afficher ça quelque part par là donc si on marque prénom et qu'on exécute on va avoir un souci d'accord c'est que au moment où cette instruction là allait afficher la valeur prénom la variable prénom on ne va pas encore donner une valeur donc cette affectation il faut la faire avant voilà avant d'utiliser une variable il faut lui donner une valeur donc là on va réessayer ça bonjour bobby bonby ton chat a trois ans donc voilà donc là on est arrivé à nos fins donc on a réussi à créer notre programme un programme en plus composé de plusieurs instructions qui s'exécutent les unes à la suite des autres avec des variables plein de choses comme ça alors avant de finir on va résumer un peu tout ça donc les instructions il faut retenir à s'exécuter les unes une par une en partant de la première ligne une variable ça sert à référencer une valeur pour créer une variable on fait une affectation donc là on en a fait une ici et on en a fait une ici ensuite le nom d'une variable s'appelle un identificateur donc là j'ai deux variables prénom et âge de mon chat avec des soulignés un identificateur il doit pas contenir de caractère espace donc on a l'habitude de mettre des underscores c'est avec la touche 8 du clavier ensuite qu'est-ce qu'il faut retenir ben voilà que print c'est une fonction prédéfinie de Python c'est à dire que quand on utilise Python cette fonction là est toujours disponible elle est là c'est un outil pour travailler c'est une instruction spéciale qui permet d'afficher dans la console quelque chose donc print ça permet d'afficher une ou plusieurs valeurs et s'il y a plusieurs valeurs il faut mettre une virgule pour séparer chacune des valeurs quand on met une valeur pas besoin de virgule si on met deux valeurs on met une virgule entre les deux si on met une troisième valeur on met une virgule entre la deuxième et la troisième valeur et pour afficher une variable on fournit son identificateur plutôt pour afficher la valeur qui est référencée par la variable quand on met h c'est pas h qui est affiché c'est la valeur qui est référencée par la variable et très important quand on fournit un texte il faut l'entourer par des guillemets par exemple ok pour Python il va comprendre que c'est le texte ok qu'il faut afficher parce qu'il y a un guillet double au début et à la fin et non pas une variable qui s'appellerait ok sur ce je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501